Alors dans cette troisième vidéo, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les activités individuelles autocorrectives que vous pouvez trouver dans la boîte de jeux. Vous avez ici une fiche de période 1, mais je vous montrerai après d'autres fiches, une fiche de P5 par exemple. Et deux élèves ont la possibilité de faire l'activité en même temps puisqu'il y a deux fois le matériel. Le matériel se compose d'une fiche, ça vous en avait plein, c'est pas un problème. Une petite bande comme ça électrostatique et des jetons associés eux aussi électrostatiques. Donc vous avez tout en double pour permettre à deux élèves de faire l'activité en même temps. Donc comment ça fonctionne ? C'est un petit peu à la façon si vous voulez d'un logico ou de certaines activités qu'on peut trouver où l'élève va tout d'abord cacher les réponses puisque ça ce sont les réponses. Donc on va cacher les réponses à l'aide de la bande électrostatique. Donc il tient bien, il est très difficile de l'enlever, voilà ça se décolle pas si facilement. Et ensuite l'élève va tout simplement faire l'exercice donc associer les ici, donc les écritures en script et des écritures en cursive. Donc il va placer ses petits jetons, lit avec lit, comme ça, voilà j'en fais juste deux trois pour vous montrer, je vais absolument pas tout faire. Et une fois qu'il a terminé toute la fiche, et bien il peut décoller sa bande et vérifier. Voilà donc le vert c'est tout bon, ici c'est tout bon, donc évidemment quand on fait tout on peut voir l'ensemble des réponses. Donc ça c'est un fonctionnement qui est assez facile à comprendre pour les élèves, à prendre en main, c'est vraiment très simple. Voilà ensuite on a juste à enlever les petits jetons et on recommence avec une autre fiche, c'est très simple. Voilà donc comme je vous le disais dans les vidéos avant, on a donc là ça va être sur du P2, de la P2. À chaque fois les fiches permettent de travailler énormément de compétences différentes. On a à la fois du décodage, de l'encodage, on a aussi de la compréhension, notamment quand on avance dans l'année. Par exemple ici, comme je vous le disais sur la période 5, on va avoir un petit texte à compléter avec les bons mots, donc de la même façon. Vous avez aussi, ici c'est pareil avec des phrases par exemple, vous avez aussi voilà des activités de phono, discrimination auditive et visuelle. Donc voilà, il y a vraiment plein plein de choses différentes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, la différence, l'avantage pour moi quand même de ce matériau, contrairement par exemple aux cartes à pinces qu'on fabrique nous, parce que finalement c'est un petit peu similaire au niveau du fonctionnement en tout cas, c'est que déjà elles sont toutes prêtes, il n'y a rien à faire. Vous avez déjà le matériel, c'est vrai que fabriquer des cartes à pinces c'est très 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 long. Donc là c'est clé en main, ça vous évite beaucoup beaucoup de travail. De la même façon, les logicaux, c'est très 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 imposant, c'est du gros matériel, ça prend beaucoup de place et c'est très très cher. Le support individuel, il coûte 25 euros si ma mémoire est bonne. Donc là vous avez tout compris dans la boîte de jeux, ce matériel là pour deux élèves, plus tous les autres jeux collectifs. Donc au niveau rapport qualité prix, ça n'a rien à voir. Voilà, et le dernier petit point c'est qu'éventuellement si vous le souhaitez, on peut le faire sur ces ateliers là, c'est que quand l'élève a terminé à placer toutes ses réponses, avant qu'il vérifie, qu'il enlève tout, qu'il range, si vous voulez avoir un petit oeil dessus, moi je sais que c'est ce que je faisais dans ma classe, après il faut pouvoir le faire avec le matériel mais vous pouvez tout à fait leur demander de le prendre en photo par exemple, voilà, prendre en photo leur production. Voilà, comme ça, ça fonctionne pas trop mal. Moi je sais que je le faisais beaucoup. Voilà.